le 21 janvier 1933 mon cher martin j'ai été heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à grizel elle ne tardera pas à la recevoir si ce n'est déjà fait que de réjouissance en perspective quand grizel vous rendra visite je serai avec vous par la pensée de tout coeur comme si j'y étais en personne tu évoques la pauvreté qu'il ya là bas ici à cet égard l'hiver est assez rude mais naturellement ce n'est rien comparé aux privations que tu as constaté en allemagne toi et moi avons de la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle elle dépense certes moins qu'avant mais même si nous vendons deux fois moins nous vivrons encore bien sans prodigalité excessive mais très confortablement les huiles que tu m'as envoyé sont de grandes qualités c'est incroyable que tu les aies eues à ce prix dérisoire elles vont partir tout de suite et nous allons faire un profit scandaleux la vilaine madone est vendue et oui à la vieille madame flechman j'hésitais à fixer un prix mais elle m'a fait le coup de l'amateur éclairé alors le souffle coupé de ma propre audace j'ai lancé un chiffre astronomique me soupçonnant d'avoir un autre client elle a pris la balle au bon et fait aussitôt son chèque avec un sourire rusé toi seul peux savoir à quel point j'ai exulté quand elle est partie avec cette horreur sous le bras hélas martin j'ai souvent honte de moi même pour le plaisir que je prends à ces petits triomphes futiles toi en allemagne avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa et moi en amérique jubilant parce que j'ai roulé une vieille et cervelée en la persuadant d'acheter une monstruosité quel apogée pour deux hommes de 40 ans est-ce pour cela que l'on vit pour gagner de l'argent par des procédés douteux et en faire étalage aux yeux de tous je ne cesse de me faire des reproches mais je continue comme avant malheureusement nous nous sommes embarqués sur la même galère nous sommes futiles et malhonnêtes parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes si ce n'est pas moi qui vend notre horreur à madame flechmann c'est quelqu'un d'autre qui lui en va vendra une pire c'est une fatalité qu'il faut bien accepter heureusement qu'il existe un havre où l'on peut toujours savourer une relation authentique le coin du feu chez un ami auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités et trouver chaleur et compréhension un lieu où les égoïsmes sont caduques et où le vin les livres et la conversation donne un autre sens à la vie là on a construit quelque chose que la fausseté ne peut atteindre on s'y sent chez soi qui est cet adolf hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en allemagne ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup embrasse les gosses et notre abondante elsa de la part de ton affectionné max le 25 mars 1933 cher vieux max tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur franchement max je crois qu'à nombre d'égards hitler est bon pour l'allemagne mais je n'en suis pas sûr maintenant c'est lui qui de fait est le chef du gouvernement je doute que hidden bourg lui-même puisse le déloger du fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir l'homme électrisse littéralement les foules il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique mais je m'interroge est il complètement sain d'esprit ces escouades en chemise brune sont issues de la populace elles pillent et elles ont commencé à persécuter les juifs mais il me s'agit peut-être là que d'incidents mineurs la petite écume trouble qui se forme en surface quand qu'on bout le chaudron d'un grand mouvement car je te le dis mon ami c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays une force vive les gens se sentent stimuler on s'en rend compte qu'en marchant dans les rues en entrant dans les magasins ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau ils n'ont plus honte ils croient de nouveau à l'avenir peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère quelque chose j'ignore quoi va se produire on a trouvé un guide pourtant prudent je me dis tout bas où cela va-t-il nous mener vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées naturellement je n'exprime pas mes doutes en public puisque je suis désormais un personnage officiel au service du nouveau régime je clame au contraire ma jubilation sur tous les toits ceux d'entre nous les fonctionnaires de l'administration locale qui tiennent à leur peau sont promptes à rejoindre le national socialisme c'est le nom du parti de heur hitler mais en même temps cette attitude est bien plus qu'un simple expédient c'est la conscience que nous le peuple allemand sommes en voie d'accomplir notre destinée que l'avenir s'élance vers nous telle une vague prête à déferler nous aussi nous devons bouger mais dans le sens de la vague et non à contre courant de graves injustices se commettent encore aujourd'hui les troupes d'assaut célèbrent leur victoire et chaque visage ensanglanté qu'on croise vous fait secrètement saigner le coeur mais tout cela est transitoire si la finalité est juste ces incidents passagers seront vite oubliés l'histoire s'écrira sur une page blanche et propre la seule question que je me pose désormais vois-tu tu es le seul à qui je puisse me confier est celle-ci la finalité est elle juste le but que nous poursuivons est il meilleur qu'avant parce que tu sais max depuis que je suis dans ce pays je les ai vu ces gens de ma race et j'ai appris les souffrances qu'ils ont enduré toutes ces années le pain de plus en plus rares les corps de plus en plus maigres et les esprits malades ils étaient pris jusqu'au cou dans les sables mouvants du désespoir ils allaient mourir mais un homme leur a tendu la main et les a sorti du trou tout ce qu'ils savent maintenant c'est qu'ils survivront ils sont possédés par l'hystérie de la délivrance et cet homme il le vénère mais quel que fût le sauveur ils auraient agi ainsi plaise à dieu qu'il soit un chef digne de ce nom et non un ange de la mort à toi seul max je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment oui je l'ignore pourtant je ne perds pas confiance mais assez de politique notre nouvelle maison nous enchante et nous recevons beaucoup ce soir c'est le maire que nous avons invité un dîner de 28 couverts tu vois on étale un peu la marchandise mais il faut nous le pardonner Elsa a une nouvelle robe en velours bleu elle est terrifiée à l'idée de ne pouvoir entrer dedans elle est de nouveau enceinte rien de tel pour satisfaire durablement sa femme max faire en sorte qu'elle soit tellement occupée avec les bébés qu'elle n'ait pas le temps de geindre notre Heinrich a fait une conquête mondaine il montait son poney quand il s'est fait désarçonner et qui l'a ramassé le baron von freich en personne ils ont eu une longue conversation sur l'amérique puis un jour le baron est passé chez nous et nous lui avons offert le café il a invité Heinrich à déjeuner chez lui la semaine prochaine quel garçon il fait la joie de tout le monde dommage que son allemand ne soit pas meilleur ainsi mon cher ami allons-nous peut-être participer activement à de grands événements ou peut-être nous contenter de poursuivre notre petit train train familial mais nous ne renoncerons jamais à l'autre authenticité de cette amitié dont tu parles de façon si touchante notre coeur va vers toi au delà des vastes mers et quand nous remplissons nos verres nous ne manquons jamais de boire à la santé de l'oncle max souvenirs affectueux Martin le 18 mai 1933 cher Martin je suis bouleversé par l'afflux de reportages sur ta patrie qui nous parviennent comme ils sont assez contradictoires c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair je suis sûr que les choses ne vont pas aussi mal qu'on veut bien le dire notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom qu'en est-il je sais que ton esprit libéral et ton coeur chaleureux ne pourrait tolérer la brutalité et que tu me diras la vérité le fils d'aron silberman vient tout juste de rentrer de berlin il paraît qu'il a échappé belle il raconte sur ce qu'il a vu les flagellations le litre d'huile de ricin forcée entre les lèvres et les heures d'agonie consécutive par éclatement de l'intestin des histoires affreuses ces exations pourraient être vraies et elles pourraient en effet n'être que le résidu malpropre d'une révolution par ailleurs humaine l'écume trouble comme tu dis malheureusement pour nous les juifs la répétition ne les rend que par trop familières et je trouve presque incroyable qu'on puisse aujourd'hui au sein d'une nation civilisée faire revivre à nos frères le martyre ancestral écris moi mon ami pour me rassurer sur ce point la pièce dans laquelle joue grizel fait un triomphe et se donnera jusqu'à la fin du mois de juin elle m'écrit qu'on lui a proposé un autre rôle à vienne et un autre encore superbe à berlin pour cet automne c'est surtout de ce dernier qu'elle me parle mais je lui ai répondu d'attendre pour s'engager que les sentiments anti juifs se calme bien entendu son nom de scène n'a pas une consonance juive de toute façon il était exclu qu'elle monte sur les planches avec un nom comme eisenstein mais pseudonyme ou non tout chez elle trahit ses origines ses traits ses gestes la passion qui vibre dans sa voix si les sentiments antisémites évoqués plus haut sont une réalité elle ne doit en aucun prix s'aventurer en allemagne en ce moment pardonne moi mon ami pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit dont elle témoigne mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré je sais que tu m'écriras en toute honnêteté je t'en prie fais le vite c'est haut et fort que je proclame ma foi en toi et mon amitié pour toi et les tiens ton fidèle Max le 9 juillet 1933 cher Max comme tu pourras le constater je t'écris sur le papier à lettres de ma banque c'est nécessaire car j'ai une requête à t'adresser et souhaite éviter la nouvelle censure qui est des plus strictes nous devons présentement cesser de nous écrire il devient impossible pour moi de correspondre avec un juif et ce le serait même si je n'avais pas une position officielle à défendre si tu as quelque chose d'essentiel à me dire tu dois le faire par le biais de la banque au dos de la traite que tu m'envoies et ne plus jamais m'écrire chez moi en ce qui concerne les mesures sévères qui t'affligent tellement je dois dire qu'au début elles ne me plaisaient pas non plus mais j'en suis arrivé à admettre leur douloureuse nécessité la race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge je n'ai jamais haï les juifs en tant qu'individu toi par exemple je t'ai toujours considéré comme mon ami mais sache que je parle en toute honnêteté quand j'ajoute que je t'ai sincèrement aimé non à cause de ta race mais malgré elle le juif est le bouc émissaire universel il doit bien y avoir une raison à cela et ce n'est pas la superstition ancestrale consistant à les désigner comme les assassins du Christ qui éveillent une telle méfiance à leur égard quant aux ennuis juifs actuels ils ne sont qu'accessoires quelque chose de plus important se prépare si seulement je pouvais te montrer non t'obliger à constater la renaissance de l'Allemagne sous l'égide de son vénéré chef un si grand peuple ne pouvait pas rester éternellement sous le joug du reste du monde après la défaite nous avons plié les chines pendant 14 ans pendant 14 ans nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le brouet clair de la pauvreté mais maintenant nous sommes des hommes libres nous nous redressons conscients de notre pouvoir nous relevons la tête face aux autres nations nous purgeons notre sang de ces éléments impurs c'est en chantant que nous parcourons nos vallées nos muscles durs, vibres, impatients de s'atteler à un nouveau labeur et nos montagnes résonnent des voix de Vautan et de Thor les anciens dieux de la race germanique mais non tout en t'écrivant et en me laissant aller à l'enthousiasme suscité par ces visions si neuves je me dis que tu ne comprendrais pas à quel point tout cela est nécessaire pour l'Allemagne tu ne t'attacheras je le sais qu'aux ennuis de ton propre peuple tu refuseras de concevoir que quelques-uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés tu seras avant tout un juif qui pleurniche sur son peuple cela je l'admets c'est conforme au caractère sémite vous vous lamentez mais vous n'êtes pas assez courageux pour vous battre en retour c'est pourquoi il y a des pogroms hélas Max tout cela va te blesser je le sais mais tu dois accepter la vérité parfois un mouvement est plus important que les hommes qui l'initient pour ma part j'y adhère corps et âme Heinrich est officier dans un corps de jeunesse sous les ordres du baron von Freisch le nom de ce dernier rehausse encore notre maison car il rend souvent visite à Heinrich et à Elsa qu'il admire beaucoup quant à moi je suis débordée de travail Elsa ne s'intéresse guère à la politique elle se contente d'adorer notre noble chef elle se fatigue vite ce dernier mois cela peut signifier que le bébé arrivera plus tôt que prévu ce sera mieux pour elle quand le dernier de nos enfants sera né je regrette qu'on doive mettre ainsi fin à notre correspondance Max il n'est pas exclu que nous nous retrouvions un jour sur un terrain où nous pourrons développer une meilleure compréhension mutuelle cordialement Martin Schulz je fais